Bonjour, dans la suite des vidéos qui traitent la chaîne éditoriale Opal, je vais réserver cette quatrième vidéo pour parler de la façon selon laquelle vous pouvez ajouter un contenu textuel au niveau de votre cours. Donc là, j'ai préparé un exemple, c'est un exemple d'une introduction générale. Au niveau de cette introduction générale, j'ai le module principal, c'est le module dans lequel je vais mettre les différentes ressources. Donc là, c'est un module où je peux mettre un champ qui est réservé aux objectifs, donc je peux remplir directement les objectifs. Il y a un champ aussi qui est réservé à l'introduction. Donc tant que je n'ai rien saisi au niveau de ce champ-là, l'introduction reste invisible. Mais il y a des grains et il y a des divisions. La différence entre les deux, c'est que ça réside au niveau de la quantité d'informations que je vais mettre. Si j'ai une petite quantité d'informations, c'est-à-dire si j'ai des éléments qui ne sont pas assez développés, je vais les mettre dans un grain de contenu. Mais si j'ai une information ou bien un contenu qui est assez dense, je peux le mettre au niveau d'une division qui est elle-même divisée ou bien répartie selon plusieurs grains. Donc, au niveau de chaque grain, si j'entre au niveau des grains, je peux trouver d'autres informations. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai le premier grain qui est intitulé 1XML. Elle est là, donc je peux le visualiser à cet emplacement-là. Vous avez aussi le grain, par exemple, 2XML. Elle est là, donc moi, je préfère toujours de les classer en ordre numérique pour qu'ils soient en quelque sorte visibles chronologiquement au niveau de l'ajout, au niveau de mon texte. Donc, si je veux visiter le grain 1, je clique sur 1 et je vais trouver au niveau de ce grain, le titre du grain. Et là, vous avez un menu ou bien vous avez un texte. Donc, c'est un texte, c'est un contenu textuel qui n'a aucune... Donc, il n'y a pas de vidéo ou bien il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc là, je peux mettre un titre au niveau de cet emplacement-là. Sinon, je le garde comme étant vide, donc je n'aurai que le texte. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez faire ce travail. Je vais ajouter un nouveau atelier. Je vais l'appeler, par exemple, donc test. Je vais choisir, par exemple, là, évidemment, au niveau de la version basique. Et donc, vous pouvez trouver que le générateur Quadra et donc, ou bien d'autres générateurs. Par exemple, là, j'ai mis le générateur PDF et je vais vous montrer comment on peut l'ajouter. Je vais cliquer sur Créer. Voilà. Donc, l'atelier, il est ici. Je clique sur cet atelier. Je vais créer un espace. Donc, je vais appeler l'espace comme étant, disons, introduction. Donc, voilà, l'espace, il est à ma disposition. La première chose qu'il faut faire, il faut aller ajouter un premier item. Notre premier item, c'est l'item module opale. Donc, je ne sais pas la peine de changer l'appellation. L'appellation, elle va prendre la même appellation de l'atelier ou bien plutôt du répertoire qui est ouvert ici. Je vais cliquer sur Créer. Voici mon module. Je vais mettre ici le titre. Donc, introduction. Je vais mettre aussi introduction. Voilà. Donc, les objectifs. Donc, je clique au niveau des objectifs et je saisis le texte, par exemple, au terme de cette introduction. Et je termine par la suite le texte que je souhaite ajouter. Maintenant, si je veux, par exemple, reproduire le mot modèle. Donc, j'ai préparé un contenu textuel qui est là. Donc, voyez ici, par exemple, j'ai le grand temps qui est définition et but de la macroéconomie. C'est un contenu textuel qui est limité. Donc, il n'y a pas une arborescence. Vous avez le grand 2. Mais au niveau du grand 3, il y a, par exemple, le grand 1, bien grand A, qui est divisé en premièrement, deuxièmement et ainsi de suite. On va essayer de reproduire la même chose. Donc, voyez ici, par exemple, tant qu'il n'y a pas de division, je vais choisir ce texte. Et je vais l'ajouter en tant que grand. Donc, pour l'ajouter en tant que grand, vous avez au niveau des emplacements qui sont sous forme d'étoile. Je clique, je clique droit et j'ai ici grand de contenu. Donc, il y a ici un emplacement où je peux saisir le grand. Je clique aussi toujours avec ma souris, clique droit. Et je vais créer un item. L'item, c'est un grand de contenu. Moi, je préfère toujours de faire des ordres numériques. Je vais cliquer pour dire 1. Et je double-clic sur ce 1.xml pour ajouter le titre et ajouter le titre ici. Maintenant, je vais aller copier le texte qui est devant vous. C'est très simple. Donc, c'est une façon très simplifiée. Donc, je sélectionne le texte et je le mets au niveau de cet emplacement. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Donc, j'ai terminé avec le grand 1, le premier nom, xml. Et je vais le fermer. Je peux, par exemple, ajouter maintenant le grand 2. C'est de la même façon. Donc, je sélectionne le grand 2. Et je vais aller vers un autre emplacement. Donc là, vous avez le grand. Donc, tout ça, c'est un grand. Il s'achève à ce niveau-là. À la fin, j'ajoute un autre grand. Je clique avec la souris pour ajouter mon deuxième grand. Donc, je double-clique sur le grand. Voici le titre. Je le mets. Je vais le mettre plutôt. Et là, je vais sélectionner le texte souhaité. Et je l'ajoute au niveau de l'emplacement. J'enregistre toujours. Je pèse pour maintenant ajouter une division. Pourquoi une division ? Parce que là, j'ai en quelque sorte grand 3 qui est réparti en dessous des sous-éléments. Donc là, je sélectionne ce grand 3. Je vais aller à l'emplacement souhaité. Cette fois-ci, je vais ajouter une division. Donc, au niveau de la division, je vais mettre le titre. Et vous voyez qu'au niveau de la division, j'ai des contenus qui sont des grains et ainsi de suite. Donc là, par exemple, mon grand, ça va être le grand A. Je vais cliquer ici pour ajouter un item. Ça sera évidemment XML 3 ou bien 3 XML. Je vais cliquer sur 3 XML et j'ajoute le texte. Le texte, il est là. Je le sélectionne. Et je vais l'ajouter à cet emplacement. Vous êtes d'accord ? J'enregistre. Parfois, évidemment, vous avez la possibilité d'ajouter des remarques ou bien, par exemple, des définitions et ainsi de suite. Donc, au niveau de ce travail-là, il est possible, évidemment, de le faire parce qu'au niveau d'un grand, on a la possibilité d'ajouter des champs qui sont préformatés. Par exemple, là, vous pouvez ajouter un champ au niveau de l'information. C'est le champ typique ou bien qui ressemble à celui-là. Mais si je veux ajouter une définition, je vais cliquer sur le mot définition et j'ai un champ qui est préformaté pour la définition. Donc là, je peux mettre le titre de la définition. Par exemple, je vais mettre théorie. Je vais utiliser simplement le mot théorie et je vais aller, par exemple, au niveau de ce texte-là. Je copie le texte et je vais le mettre au niveau de la définition. Si je veux ajouter, par exemple, je clique à cet emplacement, je veux ajouter un exemple, la même chose. Donc, je mets le titre de l'exemple et le texte au niveau de ce champ. Si je veux, par exemple, ajouter, disons, une remarque. Donc là, je peux mettre le titre de la remarque et le texte souhaité de la remarque. Si j'ai terminé, j'enregistre, évidemment. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez visualiser votre travail. Vous avez la possibilité, au niveau du module, évidemment, il faut enregistrer. Vous avez la possibilité de faire l'aperçu directement à partir de votre logiciel. Donc là, on peut visualiser ce qu'on a fait. Donc voici la définition. Le contenu, il est devant vous. Par la suite, le deuxième grand, plutôt. Et au niveau de la division, si je clique au niveau de la division, j'aurai un autre menu où je peux visualiser donc le grand, le grand A. Si je clique sur le grand A, je trouve ici la définition qui est préformatée. Et puis, vous avez l'exemple aussi préformaté et la remarque qui est aussi préformatée. Voilà, donc ça, c'était la vidéo qui concerne l'ajout d'un contenu textuel sur la chaîne éditoriale Opal. Je reste à votre disposition. Si vous avez des remarques ou bien des commentaires, n'hésitez jamais à me les transmettre. Merci.